Bonjour tout le monde, on est en direct. Bienvenue sur le compte de WWFrance. Je suis très content d'être avec vous. On s'est vu à peu près il y a un mois et demi, deux mois. Maintenant, deux mois. Et on avait fait un petit poisson qui était cuit dans l'huile d'olive avec des légumes. C'était assez sympathique et je garde un très bon souvenir. Donc du coup, on revient parce que vous êtes vraiment très très cool. Et j'avais envie de continuer à vous partager des secrets, des astuces, plein d'idées pour s'amuser, pour se rendre compte qu'on fait bien manger et qu'on peut très bien se faire plaisir en se faisant du bien. Je vais laisser, si vous voulez, les commentaires. En général, les gens, ils les enlèvent. Moi, je vais les laisser. Si vous voulez poser des questions au fur et à mesure, je vais essayer de lire. Ce n'est pas simple parce que je vais cuisiner et baisser la tête. Donc j'essaierai de remonter la tête et essayer de voir. Mais posez les questions et j'essaierai de répondre à celles que je verrai. OK ? Donc aujourd'hui, on va faire un œuf poché qu'on va garnir et accompagner avec un produit qui commence à arriver. C'est des petits pois. On le voit que c'est les premiers parce que regarde. Non, regardez, pardon. Il y a des gros petits pois comme ça. Et il y a les tout petits, les baby petits pois qui sont très sucrés. C'est les premiers qui arrivent et ceux-là, ils sont magnifiques. Je les adore parce qu'ils sont super doux. Le soleil commence un peu à taper et il y a une concentration de sucre dedans. Ils ne sont pas très gros. Donc du coup, il n'y a pas de ce côté un peu farineux qu'il peut avoir des fois le petit bois. Ils sont délicieux. Bon, on va commencer cette recette. Pour cela, je vais vous montrer les ingrédients. Normalement, vous avez la liste sur le poste qui a été faite il y a 3-4 jours sur le compte de WW. Mais je vais faire un point avec vous. Comme ça, on a tous les ingrédients en tête. Je vais vous donner aussi tous les ustensiles dont vous avez besoin. Il n'y a rien de très compliqué. Regardez. Moi, je n'ai plus ici. Hop là, je prépare. Et je retourne la caméra ici. Voilà. Donc, en gros, on a deux petites sucrines, du sel, curry madras, un peu de cumin. J'ai quelques petites lentilles verts du puits, 20 grammes exactement. J'ai une dizaine d'amandes torrifiées, un citron vert, 4 radis. Les deux œufs dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai mes asparagus, les asperges qui sont en pleine saison. Regardez-moi, des belles asperges vertes. J'ai 6 pièces. Et j'ai des petits pois, un demi-oignon, une gousse d'ail, 10 feuilles de menthe. J'ai également de l'huile d'olive. J'ai mis que 2 cuillères à soupe de mémoire d'huile d'olive pour bien maîtriser un peu l'apport calorique qu'on aura. Et je voulais aussi également, pour ça, on a besoin pour cette recette, il vous faut une poêle pour cuire les asperges et les légumes. Une petite casserole pour cuire la purée de petits pois et les queues d'asperges. Vous allez voir, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et il nous faut également une casserole avec de l'eau que je vais faire bouillir tout de suite. Et attention, dans cette casserole, je vais cuire tout de suite mes lentilles. Ok ? Donc, je la fais bouillir. Je mets à 8, même 10. Regarde, power. Je vais la faire bouillir. Je vais mettre à cuire mes lentilles. Et derrière, une fois que mes lentilles sont cuites, je vais pocher mes oeufs dedans. Comme ça, on utilise une seule casserole. Moins de vaisselle. Moins de nettoyage. Moins de soucis. La vie est belle. Simone, ah pardon, là je suis revenu. Je crois qu'il y a eu un petit souci de connexion, ça va mieux. Simone, pas de souci si vous n'avez pas d'asperges vertes. Les asperges blanches marchent aussi. Il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est que pour les asperges blanches, je vais vous montrer, on va les éplucher. C'est très très simple. Les asperges vertes, on les épluche une seule fois. Les blanches, plutôt deux. Ok ? C'est parti. La première chose à faire, c'est mettre tout de suite vos lentilles. Ok ? Lentilles vertes du puits qu'on va faire cuire dans l'eau bouillante salée. Ok ? C'est parti. La recette est pour combien ? Cette recette, elle est bien pour deux personnes. Un grand mangeur, mais pour deux personnes en vrai. Trois asperges. Il y aura deux belles cuillères de crémeux de petits pois. Il y a des sucrines aussi également. Donc, c'est pour deux personnes. Ok ? Après, je connais quelques gourmands qui aiment bien un peu se boire frais. Donc, attention. Non, en vrai, avec ces recettes, on peut se faire plaisir et se faire du bien également. L'important, c'est aussi de l'éliminer. Nos lentilles, ok ? Que je vais mettre à cuire. Je vous rappelle, j'ai ma casserole, regardez, d'eau bouillante. Hop là ! Je vais mettre une petite pincée de sel. Ok ? Et là, ça part en cuisson. Les lentilles, combien de temps de cuisson ? Alors, c'est une très très bonne question. Jusqu'à qu'elles soient cuites. Et oui, parce que moi, j'ai des lentilles vertes depuis. Vous, vous pouvez avoir des lentilles qui sont un peu différentes. Des lentilles roses, des lentilles... Ça dépend. Ça dépend du type de lentilles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les cuire jusqu'au moment où la lentille soit assez fondante. Ok ? On va goûter à peu près, je pense, 15 minutes. 15 à 20 minutes. Le sel ne durcit pas les lentilles. Alors, il y a plein d'histoires autour des lentilles et que le sel fait durcir les lentilles. Moi, très honnêtement, j'ai toujours cuit mes lentilles dans l'eau salée. Je n'ai jamais eu des lentilles dures. Voilà. Moi, ce que j'aime, en fait, dans la lentille, c'est une fois qu'elles sont cuites, je les garde dans un tout petit peu d'eau de cuisson pour qu'elles se gorgent et pas qu'elles se dessèchent. Et je fais ça avec tous les produits secs. N'importe quelle légumineuse sèche, par exemple les pois chiches, je ne vais pas les égoutter de l'eau. Je vais les enlever et je vais les laisser avec un peu d'eau qu'elles se refroidissent. Comme ça, elles vont se gorger un peu. J'aime pas les lentilles. Ce n'est pas grave. Non, mais pas. Ce n'est pas un élément essentiel pour la recette. On lève les lentilles. OK ? Donc là, c'est parfait. Ça va commencer à brûlir. Nickel. Pendant ce temps-là, on va éplucher nos asperges et on va lancer. En fait, les queues des asperges vont nous servir pour la soupe de petits pois. Je vais vous baisser un petit peu comme ça. Clac. Comme ça, vous voyez le plan de travail. Nickel. Donc là, regardez. Je vais prendre tous les éléments pour faire ma soupe de petits pois. Je prends mes asperges également qu'on va éplucher. Clac. J'ai mon oignon, ma gousse d'ail. Parfait. Mes sucrines, c'est pour après. On va chercher un économe. Je suis là. Pendant ce temps-là, je vais tailler. Je vais me trouver un petit économe. Pendant ce temps-là, on va se découper toute la garniture pour ma soupe de petits pois. Là, j'ai mon oignon. Je vais tout simplement enlever la partie dure de l'oignon. Ça, je n'en ai pas besoin. Et on va venir émincer l'oignon finement. Alors, attention que vous émincez l'oignon. Normalement, l'idée, c'est que vos doigts servent de guide. OK ? L'idée, c'est que vos doigts... Vous voyez ? Quand vous découpez, vos doigts vont être le guide de votre couteau. Comme ça, vous ne vous coupez pas. OK ? Je peux remplacer par quoi les lentilles ? Ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas de lentilles et que vous n'aimez pas les lentilles, n'en mettez pas. Il n'y a aucun souci. Si vous voulez mettre absolument quelque chose... Moi, j'aime bien le maïs. Mais le maïs bio, un maïs qui soit entier, juste sauter un petit peu à la poêle, c'est topissime. OK ? Donc là, on continue à couper notre oignon. Ça, ça s'appelle émincer. OK ? On émince notre oignon. On émince notre oignon. Une fois que notre oignon est bien émincé, on va le disposer dans une petite casserole. Ici. Voilà. On pose notre oignon dans la casserole. Et je vais mettre à l'intérieur, regardez, l'idée c'est de mettre les petits pois. Après, je vais me garder quelques jolis petits, les plus petits, les plus sucrés. Donc, en gros, l'idée c'est de chercher, faites-le rapidement, ils vous en font une dizaine, juste une dizaine pour la fin. C'est vraiment pour la déco et pour rappeler que c'est un crémeux aux petits pois. C'est sympa de les voir à la fin. Moi, j'aime bien savoir ce que je mange. Donc, j'aime bien avoir le visuel, toujours. Donc, je prends, je trie rapidement les plus petits. Si vous n'avez que des gros, ce n'est pas très grave. Prenez tous les petits pois que vous avez. Moi, j'aime bien les petits parce que, comme je vous l'expliquais, même cru, ils sont super sucrés. Ils sont super croquants. Et j'aime beaucoup pour la déco parce qu'ils sont super beaux. Voilà. Là, j'ai assez. Donc, le reste des petits pois, je le mets à l'intérieur de ma casserole. Voilà. Nickel. J'ai ma petite bouse d'ail que je vais éplucher. Et là, comme ça, rapidement, on enlève la peau de notre gousse d'ail. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant ? Ça suit. Tout le monde suit bien. Donc, j'épluche ma gousse d'ail. Voilà. On va checker si le germe, il est trop gros. En général, comme ça. Moi, quand je vais cuire l'ail, j'enlève... Voilà, je n'ai même pas trop de germes. Moi, je ne l'enlève pas quand je vais cuire en général parce que, comme l'ail est confit, ça ne me dérange pas plus que ça. Là, tout simplement, un petit coup de couteau comme ça. On écrase. On va lâcher rapidement. De toute façon, il ne faut pas se prendre la tête parce que tout ça va être mixé. Donc, ça ne sert à rien de passer des heures là-dessus. Regardez. On passe deux, trois petits coups de couteau. On rajoute notre gousse d'ail. Très bon pour la santé. Très bon pour la... C'est très bon pour la circulation sanguine. C'est un super produit d'ail. Moi, j'adore l'ail. Il y a quelqu'un qui veut que je parle en espagnol. J'ai des petits pois surgelés. Alors, je ne vais pas t'engueuler. Moi, je préfère le frais. Mais si tu n'as que des petits pois surgelés, ça marche aussi. Alors, pour les asperges, je check. Gardez un oeil sur vos lentilles. Pour les asperges, très simple. Regardez. On prend un économe ou un rasoir. OK. Et on va venir... La tête, elle commence... Il faut compter à peu près 10 centimètres. Donc, à peu près d'ici. OK. Et cette partie-là, la peau, elle est un peu plus épaisse. Elle est moins agréable à manger. Donc, ce que je fais, c'est que je mets mon doigt. Et tout simplement, je vais éplucher mon asperge en tournant. Comme ça. OK. Voilà. Nickel. J'ai mon asperge qui est épluché. Impeccable. Tout la peau, tous ces peaux-là, on peut les garder pour une infusion, pour un bouillon, pour un potage. Après, moi, là, pour celle-là, comme on n'a qu'une heure, je préfère mettre de côté. On va vraiment utiliser que la partie des queues. Je vais vous montrer. Là, pareil. Donc, on va faire les six asperges. Prenez votre temps. Ne vous coupez pas. Faites ça bien. Moi, ça fait quelques années que j'épluche des asperges. Donc, ça vient un peu plus vite. Mais prenez votre temps. Est-ce que vous avez... Et pour la laine ? Pour la laine, les chewing-gums, les oignons. Une bonne infusion à la menthe. Voilà. Mais en plus, c'est marrant, hein. Mais l'ail et les oignons sont quand même très bons pour la circulation. Qui dit bonne circulation, dit bon système hydraulique qui fonctionne. Donc, en vrai, c'est assez particulier parce que... Parce qu'en vrai, ce qui nous permet de bien être performant, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour choper. Donc, il ne faut pas trop en manger. Il faut manger la veille. Et puis, il faut en manger un peu régulièrement dans une cuisine variée et bien lotie de tout. Voilà. C'est ça. Bonsoir. Peut-on retrouver la recette après ? Oui, bien sûr. On peut retrouver la recette après. Je vais l'enregistrer. On va le poster sur l'Instagram de www.france. Alors, il y a la question pour ceux qui font des asperges blanches. Ce que vous faites, c'est que vous les épluchez peut-être deux fois. OK ? Si vous avez... Vous voyez, moi, dans la verte, déjà, la première peau, elle n'est pas très épaisse. Dans les blanches, la peau, elle est un peu plus épaisse. Donc, moi, j'ai bien les éplucher deux fois. C'est-à-dire que vous faites ça, mais vous le faites deux fois. OK ? Une fois que vous avez fini ça, regardez. OK ? Moi, j'ai fait le tour de mes asperges. Ça, comme je vous l'ai dit, soit ça part au compost. Sinon, si vous voulez faire une infusion avec les peaux des asperges, c'est super diurétique. C'est très bon pour la santé, l'asperge anti-cancérigène à mort. Enfin, anti-cancérigène tout court. Et là, regardez, le bois. Donc, c'est ce qu'on appelle le bois, la partie un tout petit peu plus dure, le bas. Je vais tout simplement l'enlever. Pareil, je vais le faire avec mes petits bouts et mes peaux des asperges. Et je ne vais garder que les pointes. Parce que le reste, regardez, je vais garder ici. Donc là où j'ai épluché. On est d'accord ? Puisque là, tout le monde suit ? C'est bon ? Combien de SP cette recette ? Merci. C'est quoi SP ? Je ne comprends pas. Regardez volontiers. On revient volontiers et qu'ils se continuent. Tout se passe bien. Et là, regardez les asperges. On va tout simplement les émincer. Combien ? Hop là. On va... Combien de points a cette recette ? Ça, c'est une bonne question. Attends, je vais poser la question directement à WW. 6. 6 ! Ça dépend des... Des... Parce que j'ai... J'ai ma comptabilisateur de points juste à droite. Ça dépend des points. Voilà, il y a Fanny qui répond. 3 points en bleu. Voilà, c'est 3 points en bleu. Donc là, on va émincer notre asperge. Les queues des asperges. Comme ça, finement. Pareil, quand tu s'acquises rapidement. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Est-ce que vous avez deviné ? Est-ce que vous avez deviné ? Est-ce que quelqu'un a deviné ? On va rajouter nos asperges directement avec nos petits pois, avec notre ail, notre oignon. OK ? L'indembre, je vais rajouter une petite cuillère. OK ? Attention à la dose, on n'a pas besoin de beaucoup. OK ? Juste, regardez, une demi-cuillère d'huile d'olive. Et là, une petite pincée de sel. Et ça part en cuisson. OK ? Juste là. À côté de mes lentilles, je mets en cuisson tout doucement. OK ? En gros, pour ceux qui demandent des points, c'est six points verts, trois points bleus et trois points violets. Voilà. On est bon ? Dans les petits pois. Super huile d'olive en plus. Eh ouais ! La meilleure huile d'olive. Donc, ça je dis parce que c'est la mienne. Regardez, là, je fais revenir le tout. Et je vais laisser cuire tranquillement. OK ? Vous avez goûté vos lentilles ? Regardez, moi j'ai mes petites lentilles là. On va goûter. Encore cinq minutes. Je n'ai pas encore cuit. Je remets un peu. Nickel. Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer nos légumes pour la garniture. Et les têtes d'asperges ? Bravo ! Bonne question. On les garde de côté. OK ? Regardez. Là, j'ai ma planche à découper. J'ai mes petites têtes d'asperges qui sont là. OK ? J'ai mes sucrines. Je vais couper la partie basse. Et je vais couper ma sucrine en deux. Comme ça. J'enlève les feuilles qui sont un petit peu abîmées. Et si elles sont un tout petit peu abîmées, qu'est-ce que je fais ? OK ? Zéro gâchis. Zéro gâchis. Je les mets avec ma soupe de petits pois et asperges. OK ? J'avais bien lavé le tout. Tous mes légumes avant. On garde la cuisine bien propre. Vous connaissez le dicton. La cuisine. C'est comme les fesses. Il faut que ça soit propre. On découpe derrière notre deuxième sucrine. En deux. Pareil. Les feuilles qui sont un peu abîmées. On les enlève. Voilà. Là, j'ai ma garniture. Hum. J'émince mes feuilles que j'ai en plus. Et je les rajoute ici. En ma petite soupe. Je peux trouver la souveraineté. Comme ça, ça monte en température plus rapidement. OK ? Là, on a fini ça. Vous vous souvenez ? On avait... Quatre... Ha 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 ha. Je me rigolais à la blague. Elle marche toujours, celle-là. On a... On avait quatre radis. Ici. OK ? De ces quatre radis, je vais en prendre... Je vais en garder deux. Regardez. Je garde un violet et un rouge. Pour la fin, vraiment, pour râper. Alors, les gens posent la question si c'est une soupe. Oui et non. Oui et non. On va faire une petite soupe de petits pois et asperges. On va mixer. Ça va être plutôt comme une petite purée. Froide avec un peu de menthe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre au fond de l'assiette. En garniture. On va poser un oeuf par-dessus. Et on va jouer avec les textures. Il y aura les asperges qui seront croquantes. La sucrine qui va être grillée. On va essayer de jouer un peu avec tout ça. OK ? Il y a de l'eau dans les petits pois. Non, je n'ai pas mis d'eau. Pourquoi ? Parce que dans les asperges, il y a déjà de l'humidité. Dans l'oignon, là, il y a de l'humidité. Ce que je veux, c'est que ça cuise à l'étouffée pour justement ne pas faire une soupe trop liquide. Et plutôt une petite purée. OK ? Jusque là, tout va bien ? Tout le monde suit ? Nickel. Donc pour mes petits pois, regardez, ça c'est ma garniture que je vais cuire tout à l'heure. Je vais vous montrer. Juste mes radis, je vais les couper comme ça en quatre. Rien de compliqué. Je les mets de côté. Ça, ça va m'apporter de la couleur. Ça va m'apporter aussi du croquant. Il y a plein de gens qui enlèvent la queue des radis. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça apporte, on a l'impression qu'on vient de les cueillir du jardin. Je trouve ça hyper beau. Surtout que j'ai de la chance de travailler avec des super producteurs. Donc je préfère garder le tout le plus pur possible. OK ? Ça, on est bon. Regardez ce que je vais faire. On met fort la plaque. Alors, le couvercle sur la soupe, oui, j'ai apporté, j'ai mis le couvercle sur la soupe parce que comme je n'ai pas mis d'eau, l'idée c'est que l'humidité vienne se créer à l'intérieur et qu'on cuisse le tout un peu à l'étouffer. OK ? Donc là, de temps en temps, vous venez mélanger un peu le tout. Comme ça, rapidement. Et hop là, recouverte. Et on est d'accord ? Alors, derrière, on a nos radis qui sont prêts. Je vais cuire toute notre garniture. OK ? Pour cela, c'est très simple. Trop bien cette recette de saison et fraîche. Merci. C'est très gentil. Merci, Nicole. Alors, une poêle. OK ? Dans cette poêle, ma deuxième cuillère d'huile d'olive dont je vous ai parlé. OK ? C'est un péché de ne pas manger. La queue des radis. Ça apporte vraiment quelque chose. Voilà, je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment, vraiment d'accord avec toi. Donc là, ma deuxième cuillère d'huile d'olive, on va la rajouter ici dans la poêle. Une petite cuillère. Regardez, il n'en faut pas beaucoup. Dans la poêle, on rajoute nos petites asperges. Vous voyez bien ? Nickel. Je suis largué. On fait quoi avec la salade ? Regardez, la salade, elle est là. La sucrine est juste ici. OK ? On va la poser sur la poêle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé en deux ma sucrine et toutes les feuilles, je les ai mis avec ma soupe de petits pois, avec mes queues d'asperges, avec les oignons et l'ail. OK ? Là-dedans, dans une casserole avec le couvercle. Là, j'ai mes sucrines taillées en deux et ça, c'est ma garniture, c'est mes légumes. Mais comme je n'aime pas gâcher, la partie qui se détachait de ma sucrine, je l'ai mise dans la soupe pour zéro gâchis. OK ? C'est tout. Dans la poêle, on est d'accord ? Je vais rajouter une petite pincée de sel et là, ça part en cuisson. L'idée, c'est colorer le tout. OK ? Et ce sont remplacées les asperges. Ça, je n'ai pas compris. Pour m'écrire les questions correctement, parce que je ne comprends pas. Dans la poêle froide, exactement, parce qu'en fait, je ne vais pas faire bouillir dans l'eau, je vais cuire directement. Donc, je vais monter la température au fur et à mesure. Là, sur le feu, assez fort, je vais mettre mes asperges, je vais sucriner à colorer. Donc, c'est des parafrois. OK ? Je vais vous montrer. Hop là, donnez avec moi. Donc là, oh ! Non, ça, c'est des filtres. Je ne veux pas des filtres. OK ? Départ à froid. Là, j'ai mis ma poêle et je mets vraiment très fort. Là, c'est power, power, total. Donc là, ça va bien, bien chauffer. On va saisir. L'idée, c'est de ne pas trop bouger mes légumes et je vais derrière déglacer avec un tout petit peu d'eau. C'est tout. OK ? Tout le monde suit jusque là ? Est-ce que vous avez des questions ? Si vous avez des questions, c'est le bon moment. Est-ce qu'on peut remplacer les asperges ? Je suis désolé. Alors oui, on peut très bien remplacer les asperges. On peut les remplacer, par exemple, par des brocolis, par des choux-fleurs, par des beaux sommités que vous allez saisir, snaquer, colorer. Idéal, identique. Pareil que ça. Vous pouvez remplacer également par des carottes. Ça va mettre un peu plus de temps à cuire, mais c'est très bon aussi avec des carottes. Les lentilles sont-elles cuites maintenant ? On peut les enlever. Très bonne question, Lolo. On va échequer. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas moi qui décide. Il faut goûter. Alors, les miens sont cuites. Elles sont parfaites. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais les égoutter. Attention à bien encarer votre casserole avec la soupe avec la soupe de petits pois que ça ne crame pas tout doucement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais égoutter mes petites lentilles. Je me suis préparé un petit chinois, comme ça, une petite passoire. Je récupère mes lentilles que je vais poser avec les petits pois que j'ai gardés dès le début. Je pose mes lentilles et je vais rajouter un tout petit peu d'eau de cuisson comme je vous ai dit au début. Ça va m'aider déjà à cuire mes petits pois un peu et en plus, ça va m'aider à que mes lentilles restent bien gorgées dans leur jus. Je repasse dans la même casserole. Je remets mon liquide. Je vais rajouter un peu d'eau parce que ça a un peu réduit parce que j'ai cuite mes lentilles. Donc, je rajoute un peu d'eau et je remets à chauffer. Ok, nickel. Ça, c'est bon. Là, on est bon. Regardez, je vais vous montrer. Là, ça commence un peu à cuire. Vous voyez, j'ai mis à zéro. J'ai mis ma peau à la fois et ça commence à bien colorer. C'est ça qu'on cherche. Une belle coloration. On laisse encore un peu. On va déglacer d'ici trois minutes à peu près. On re-check notre soupe. Souvenez-vous, je vous rappelle, ici, il y a les oignons, l'ail, les petits pois, les queues d'asperges. Ok ? On mélange bien du tout. On remet le couvercle et ça repart en cuisson. C'est bon pour tout le monde ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est le moment. vous vous souvenez de la casserole dans laquelle on a cuit les lentilles ? C'était celle-là. J'ai remis un peu d'eau. C'est pour ça qu'elle est un peu trouble. Mais je n'aime pas faire trop de vaisselle. Donc je préfère éviter d'utiliser une autre casserole. J'utilise la même. Je rajoute de l'eau et c'est là où on va pocher les oeufs. Ok ? Ça part un peu en cuisson. On porte à l'émission pour aller pocher nos oeufs. Les asperges à la poêle, quelle belle idée ! Alors, vous savez, il y a plusieurs choses des asperges à la poêle. C'est que d'une, on ne va pas les faire bouillir donc du coup, on ne va pas perdre du goût. On va concentrer les saveurs, on va apporter de la coloration et on va garder une texture qui est topissime. Ça, c'est vraiment top. Qu'est-ce que vous avez dit ? On met quoi à chauffer ? Là, je ne sais pas si vous avez suivi un plat à sèche. On a notre soupe qui est en train de cuire. Ok ? Ici, avec le verbe. On a notre poêle avec notre garniture où il y a les asperges, les sucrines et les radis. Ok ? Avec une petite cuillère d'huile d'olive. Et on a également la casserole là-bas au fond où on va pocher nos oeufs. Donc, c'est de l'eau. Je vais rajouter un tout petit peu de vinaigre et on va pocher nos oeufs dedans. Ok ? On mange les asperges vertes crues. Non, elles sont en train de cuire juste là. Ok ? Là, elles sont en train de cuire. Regardez, la coloration commence à être nickel. Regardez, je vous montrais. C'est ça qu'on cherche. Vous voyez, c'est cette petite coloration magnifique. Ok ? Une fois qu'on a cette coloration, on les tourne un peu. Hop là, un petit tour sur elles-mêmes. Là, je crie une pareille. On la tourne. L'idée, ce n'est pas qu'elle soit complètement cuite. On va garder le côté un peu al dente. Et là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je rajoute une pincée de curry madras. Une pointe de couteau de curry. Une pointe de couteau de cumin. comme ça. Et je vais rajouter un tout petit peu. Regardez, j'ai de l'eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter l'équivalent de deux cuillères à soupe d'eau. OK ? Là, je mets un couvercle et je laisse reposer. On n'y touche plus. Elle n'est pas belle, la vie ? Donc là, ça a cuit à peu près à la poêle. Ça a cuit à peu près 4 à 5 minutes. On a fait une belle coloration. J'ai déglacé avec deux cuillères à soupe d'eau, une pincée de curry, une pincée de cumin, le sel et un couvercle et je laisse reposer. OK ? Tout le monde suit ? Donc c'est une cuisson qui est très douce. Il n'y a pas d'agression. Nos asperges vont vraiment donner le maximum. Wepa ! Nos asperges vont vraiment donner le maximum. OK ? Là, j'ai ma petite soupe. Ça commence à bien cuire. Le tout commence à bien tomber. C'est à l'étouffer. Attention que ça ne brûle pas. Vous faites bien bien attention. Si vous voyez que ça accroche un peu, vous rajoutez un tout petit peu d'eau. Moi, ça va pour l'instant. On est nickel. Peut-on mettre du vin blanc à la place de l'eau ? Alors, oui, vous pouvez mettre du vin blanc à la place de l'eau mais il faut faire attention parce qu'au niveau des points, ce n'est pas les mêmes. En vrai, en cuisine, on a le droit à tout faire. C'est juste qu'ici, on fait une recette qui est 6 points violés de mémoire par 6 points. 6 points verts, 3 points violés et 3 points bleus. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez mais les points changent un peu. Non parlez français. Je ne parle pas l'italien. Excusez-moi. Excusez-moi, ragazzini, c'est gentilissime. Il faut que la texture pour la purée. La texture, on va la mixer ensemble. Je vais vous montrer tout de suite. Dès qu'elle est cuite, il me manque encore deux petites minutes. On va faire ça ensemble. Là, vous vous souvenez mon petit mélange de lentilles et petits pois. Ça, c'est nickel. Si vos lentilles sont cuites, débarrassez-les. Si vos lentilles ne sont pas cuites, laissez-les cuire un petit peu plus. Ne débarrassez pas tout de suite. Faites attention. Alors, l'alcool pour cuire est à zéro. Voilà, vous avez compris. Nickel. Bonne réponse. Merci, Vkimsbal. Du s'il a dire. Pardon. Alors, j'avais les dix feuilles de menthe. Ces dix feuilles de menthe, je vais en prendre cinq que je vais émincer. Hop là, je vous redescends. On va émincer cinq petites feuilles que je vais rajouter à mon mélange. un mince éprimant, comme ça. OK. Et ça, je vais le rajouter à mon mélange de petits pois et lentilles. Tranquilo. Et ça, je vais... J'ai quelqu'un derrière qui n'est pas de... qui n'est rien qui brûle. N'oubliez rien. Là, à ce mélange, je vais rajouter un peu de zeste de citron. Pensez à bien laver le citron avant. Super important. Je rajoute également le jus de mon citron vert. Comme ils sont juteux, c'est beau. Oh là là, ça donne envie, ça, déjà. Jus de citron, lentilles, petits pois, menthe, si ça, ça ne sent pas la fraîcheur. Voilà, je presse bien mon citron. Que ça soit généreux, c'est ce qui va venir... C'est un peu ma vinaigrette, c'est ma petite sauce vierge qui va venir assaisonner un peu mon plat à la fin. OK ? Donc là, on mélange bien le tout et ça, je garde de côté pour tout à l'heure. OK ? Voilà. Est-ce que tout le monde suit ? Nickel. Le curry et le cumin, c'est dans quoi ? OK, je reprends. On refait. Ici, à l'intérieur, dans une poêle, une cuillère d'huile d'olive, on met nos asperges, notre sucrine, notre radis, on les fait colorer pendant 4 minutes. Derrière, 2 cuillères à soupe d'eau, une pointe de cumin, une pointe de curry, un peu de sel, on met le couvercle et je laisse reposer tranquillement. OK ? Voilà, on est pas mal. Là, on vient checker notre souplette. Elle m'a l'air pas mal. Le tout commence à bien être confit. On va peut-être pouvoir mixer le tout. OK ? Je goutte mes oignons, mes petits poissons cuits, mes asperges aussi. Nickel. On va mixer le tout. OK ? Donc là, j'ai un petit mixeur de main. Je vais mettre le tout à l'intérieur. Je vous ai dit, si vous voulez rajouter un peu d'eau parce que vous manquez un tout petit peu d'humidité, n'hésitez pas. On peut le faire. Nous, ce qu'on cherche, je vous montre la texture. On peut rajouter un peu d'eau après, donc il n'y a pas de souci. Si vous avez quelque chose de trop épais. Là, je vais venir mixer le tout. OK ? Il y a des choses que j'aime. On mixe bien le tout ? Est-ce que vous avez des questions ? Tout va bien ? Pas mal, les petits poids. On mixe, on mix, on mix, on mix. L'idée, c'est d'avoir vraiment une texture bien lisse. C'est la même recette. Non. Non, pour le quotidien, je vais faire un sandwich. Un sandwich à l'omelette. C'est pas mal. Tout le monde comprend ? C'est quoi la marque du mixeur ? C'est un smeg. Heureusement, ils ne m'ont pas demandé la marque de mon calvut. Parce que je n'en ai pas mis. Voilà. Là, on est pas mal. Hum, magnifique. Qu'est-ce que je fais ? Je vais rajouter le reste de feuilles de menthe. Les cinq feuilles de menthe qui me restaient. OK ? Crac. On mix bien le tout. Ça a fait rigoler, ça. La blague de mon calvut, ça a fait rigoler. J'ai encore des petits morceaux de petits poids. Allez, il faut acheter un meilleur mixeur. Comme ça. Alors. Nickel. Là, c'est bien mixé. J'ai les odeurs de menthe qui montent. J'ai les odeurs de menthe qui montent. Je me suis pris pour Chris Marquez qui est d'ailleurs le live qui suit. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui va me souffler juste après. Samedi 10 avril. C'est Chris Marquez qui sera avec vous pour vous donner un cours de danse. Voilà. C'est pas bien. Et ça, c'est que des points en moins. Alors, voilà. Moi, c'est les points en plus Chris, c'est les points en moins. Alors, là. Regardez. Je me suis préparé un petit bol avec de l'eau froide et un autre bol que je pose par-dessus. Hop là. Donc, j'ai un bol avec de l'eau froide et un autre par-dessus. Et je vais débarrasser ma petite souplette purée de petits poids à l'intérieur pour qu'elle se refroidisse un peu. Ça, ça va m'aider à deux choses. La première, c'est que c'est une recette que j'aime au printemps quand les jours commencent à être un peu chaud. Bon, c'est vrai que c'est pas le moment. Là, il fait moins 2 degrés. C'est un peu vénère. Donc, voilà. Mais dans une ou deux semaines, j'espère qu'il fera un peu meilleur. Et c'est une recette où j'aime bien le chaud-froid. Parce que vous allez voir, l'œuf, on va aller le pocher. On va le servir chaud, enfin, plutôt tiède. Et ça, ça va être plutôt froid. Et ça marche très, très bien. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, on étale notre purée, une petite souplette épaisse au fond de notre bol. Et là, on va laisser reposer et refroidir. OK ? La suite pour tout le monde. Ça, normalement, on goûte toujours. Hum, trop bon. J'adore. Lavez-vous les mains après avoir sucé votre index. J'y vais tout de suite. Glac, un petit d'arrache. OK ? Très important. Vous connaissez le dicton. Falta el rom y la menta. Ouais, c'est sûr. Toujours un petit rom, très important. Mais bon, c'est pas le moment. Qui est cette mystérieuse coach WW qui vous souffle à l'oreille ? Ah, tout le monde veut savoir qui c'est. Je vous présente, te regardez. Hop là ! Ah, ça tourne pas. C'est Lorraine. Voilà, je vous présente Lorraine avec qui on fait le live et qui m'aide surtout les réseaux sociaux et surtout la partie communication, les événements. C'est un peu mon petit ange gardien. Voilà. C'est pas la cuisine de Julien Dubouet au beurre et à l'huile. On est d'accord. C'est meilleur par ici. Voilà. Alors, on va checker notre eau. Ça, c'est l'eau pour les œufs pochés. OK ? Donc, je vais vous montrer la technique ici. C'est-à-dire que ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va casser l'œuf. Je vais rajouter un peu d'eau. Je suis un peu léger en eau. Excusez-moi. Je suis un tout petit peu léger en eau. Je préfère... Et en fait, comme je ne vais pas le faire directement dans la plaque électrique, je vais le faire ici devant vous pour bien vous montrer. Donc, je préfère qu'on ait bien le niveau d'eau et pas fente de risque. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est casser l'œuf dans une petite éramique. Très important. Comme ça, on check que l'œuf ne soit pas cassé, que le jaune ne soit pas cassé. Parce que ça nous permet... Voilà. Là, je check. Mon œuf, il est nickel. OK ? Et ça, on va le cuire juste après. Je porte à ébullition mon eau et je vais le faire ici devant vous. Comme ça, on a une belle lune. Ah, quoi que... Est-ce que j'arrive à tirer ? Bon, non, je vais le faire ici. Je suis chaud, je suis chaud patate. Est-ce que l'on doit mettre du vinaigre dans l'eau ? Alors oui. Juste ici, moi, j'ai un peu de vinaigre blanc. Et il faut rajouter à peu près 2 cuillères à soupe pour une casserole comme ça de vinaigre blanc. OK ? Où l'eau ? Il ose. Le vinaigre blanc va m'aider à coaguler un peu le blanc d'œuf bien autour de notre jaune d'œuf. OK ? Il faudrait un drone pour le filmer. Là, il faudrait trois caméramans, ça bouge dans tous les sens, un drone, un gars en vélo qui suit. Voilà, on fait avec les moyens du bord et du confinement parce que tous les parisiens se sont tarés. Du coup, il n'y a plus personne pour filmer, on le fait tout seul. Un petit thé au gingembre en attendant. Alors, notre eau commence à bouillir donc on va pouvoir passer au pochage de notre œuf et derrière, on va passer au dressage. Ça ouvre ? Comme ça, on dresse tout ensemble. Moi, vous me connaissez maintenant un peu. J'adore dresser normalement. WW m'a dit est-ce que tu peux faire une recette ? J'aime bien faire une recette mais j'aime bien aussi vous donner des astuces. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dresser deux assiettes si vous voulez. Est-ce que tu twerkes après la recette ? C'est quoi cette question ? Non, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu de twerker mais si on finit tôt peut-être, on ne sait jamais. Et de toute façon, samedi, il y a Frise Marques à 18h30 qui vous donne un cours de danse et lui, il est meilleur pour ton équipe que moi. Non, je ne suis pas très bien. Voilà, Bruno, il a bouilli. Voilà, elle est en ébullition le pochage, le pochage. On est comme ça. Soit avec un fouet, soit avec une cuillère, soit avec... Évitez les membres du corps, ce n'est pas très bon, pas pour cette recette. On va faire tourner l'eau dans ce sens-là ou dans l'autre sens, si ça marche aussi. et on va venir glisser notre oeuf à l'intérieur. Il va tourner sur lui-même. Pendant ce temps-là, je prépare mon deuxième. Une fois qu'il passe, je rajoute mon deuxième. Je check bien qu'il se poche bien séparément. normalement, grâce au vinaigre, on n'a aucun souci. Regardez. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Ouais, on voit bien. On voit bien. On voit très, très bien. Et dis-donc, on voit très, très bien. Voilà. Ceux qui disent « Ah ouais, mais les oeufs pochés ne mangent jamais. » Là, devant, sans troucage, sans Instagram, sans machin, TikTok, toutes les histoires. Là, c'est direct devant vous. Voilà. Donc maintenant, vous avez intérêt à réussir à vos oeufs pochés. Là, on va attendre trois minutes. Top chrono, trois minutes trente. Mesdames et messieurs, on va commencer à dresser pendant ces trois minutes. Ça vous va. Il existe un moule à oeufs pochés WW. Ah ouais. Tu fais bien, tu vois. Tu fais bien de me le dire. Comment tu t'appelles ? Tu fais bien de le dire. Valérie. Merci Valérie de cette information. Je tiens tout de suite à porter comment on dit, une réclamation parce que WW ne m'a pas prévenu et ne m'a pas envoyé mon petit poche oeuf WW. Ce n'est pas sympathique. Voilà. WW, vous avez ce message qui passe. J'attends mon adresse de livraison et le... Non, je ne vais pas le donner comme ça en direct. Je vous l'envoie par mail. Alors, on enlève les oeufs du feu ? Non. L'idée, alors, l'idée, c'est que ça mijote tout doucement. Vraiment tout doucement. L'idée, c'est avoir du petit bulet. OK ? C'est vraiment du mijotage. Moi, je l'ai enlevé, j'ai fait bouillir, je l'ai enlevé, je l'ai ramené ici pour bien vous montrer à la lumière qu'on puisse voir parce que là-bas, il y a un peu moins de lumière et que je suis hyper sympa et j'adore le risque. Donc, je suis venu vous le montrer ici mais il vaut mieux garder, vous mettez à feu moyen bas que ça mijote à peine et là, vous posez vos oeufs délicatement qui vont être parfaits. Pourquoi mon oeuf poché est tout petit ? Peut-être parce que tes oeufs sont tout petits ou il faut acheter des poules plus grosses ? Je ne sais pas. Normalement, la taille de ton oeuf est de la taille de l'oeuf. 50 grammes, normalement, 20 grammes de jaune, 30 grammes de blanc. Tu as peut-être utilisé un oeuf de caille. Non ? Ok ! Je ne pourrais pas répondre à cette question. En gros, on va commencer à dresser. Regardez, je me pose mes deux assiettes en face pendant que mes oeufs finissent de pocher et on va dresser les deux assiettes ensemble. une version en assiette creuse, une version en assiette plate. Ok ? Comme ça, on peut s'amuser. Du coup, j'ai ma purée de petits pois, ma petite souplette de purée. Pour cette version, je vais poser une cuillère et demi au fond. Je vais étaler ma purée comme ça, que ce soit bien joli, bien mignon. Pour l'autre, je vais chercher un dressage un peu différent. est-ce qu'on peut pas peut-être travailler des techniques de ligne ? On va essayer de s'amuser pour que la couleur de l'assiette soit un peu... change un peu. L'idée, c'est un peu se marrer. C'est comme ça. Derrière, vous vous souvenez de nos asperges qui étaient en train de cuillère. Voilà. Elles sont là. On va checker. Regardez nos petites asperges. On va sonder. Ah, c'est magnifique. Elles sont juste cuites. Elles sont encore croquantes. Elles ont toutes les couleurs. C'est trop beau ça. J'adore. J'adore. C'est magnifique. Une sucrine as. Alors, par exemple, ici, on va poser une par là. On va se poser l'autre un tout petit peu ici. L'idée, c'est s'amuser. Et pour celui-là, on va poser notre sucrine là. La première. Hum. C'est super goûteux. La deuxième ici, dans un autre coin. Clac. Nos radiques, ils sont super colorés. Donc, quelques violets et quelques blancs. On divise. Ici, on va les poser un peu partout. C'est une assiette un tout petit peu plus artistique, celle-là. On va s'amuser à poser des couleurs un peu partout. Celle-là, elle est la plus simple. Mais c'est tout aussi efficace. Nos asperges, je vais les découper un petit peu. Alors, pour celle-là, ce n'est pas la peine parce que mes asperges vont bien tomber nickel comme ça. Clac un peu partout. Ici, je vais peut-être les découper un peu. Regardez, on va jouer avec les hauteurs. Comme ça, je les coupe. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va venir poser nos asperges comme ça, debout. Un peu comme si c'était un petit jardin. Un petit jardin et nos asperges commençait à pousser. Il y a les têtes qui commencent à sortir un peu du sol. C'est hyper joli. Hop là. Nickel. Empeccable. J'ai mes petites amandes. Alors, je jette mes petites amandes comme ça un petit peu partout. Ça apporte le croquant. Vous voyez, ça, c'est vraiment un petit tableau. L'idée, c'est se marrer avec celui-là. Là, c'est la version un tout petit peu plus conceptuelle. Enfin, moins conceptuelle. C'est plus classique. Mes yeux pochés, on est pas mal. dans une minute, je vais pouvoir la sortir. Je vais vous montrer comment tester la cuisson des yeux pochés aussi. Là, j'ai mes petits radis dont je vous avais parlé. Ça, je vais faire soit la mandoline, sinon avec un couteau. Là, on découpe des fines lamelles comme ça. Comme ça, ça, ça fait partie aussi du potager. c'est ce qui va apporter la couleur de notre potager. Regardez comme c'est joli, ça. On voit bien ? Tout le monde suit ? C'est un peu long, cette jolie recette. Comment ça, long ? Tu rigoles ? En une heure, on a fait une recette ? De A à Z ? Sympa, elle se plaint pour tout, celle-là. Comment tu t'appelles, toi ? Aline ? Aline ? Qu'est-ce qui t'arrive, Aline ? T'es pas contente ? Alors, mes petits radis, mes radis violets, comme ça, et notre oeuf qui est poché va sortir de l'eau. Il est nickel. Hum, c'est coloré ça, c'est vraiment un petit jardin. Alors, on va checker nos oeufs de poché. je vais vous montrer comment on tient de la cuisson. Il me manque une petite minute et on va être bon. Vous vous souvenez, j'ai les mêmes dans mon jardin. Trop bien ! Vous vous souvenez de notre petite vierge, petits pois et lentilles. On va venir assaisonner du coup, notre jardinière avec ça. On en met un tout petit peu partout, comme ça, avec notre citron. Pareil, notre assiette un tout petit peu plus artistique. on laisse tomber nos petits pois, nos lentilles pour que ça ça vienne vivre dedans. Magnifique ! J'adore ça ! Je vais vous montrer la fin, la vue d'au-dessus, c'est super joli. Super, super joli. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les oeufs ? Les amis, les oeufs, vous, normalement, si vous mijotez, c'est vraiment 3 minutes 30, pas plus. Moi, comme j'ai fait la cuisson ici, j'ai l'eau qui est baissée, qui a baissé un peu en température. Donc, du coup, il faut vraiment tester, je vais vous montrer. Il y a une petite technique qui marche très très bien. C'est avec. Alors, je ramène mes oeufs ici et je vais vous montrer. Voilà. Hop là. Je vous montre. Donc, on va venir récupérer notre oeuf avec un écumoir. vous voyez, vous voyez, il s'est bien formé, la forme, elle est nickel et en fait, on vient de toucher, le jaune doit être bien, bien cuit et on touche que le jaune soit bien coulant. Là, il est nickel. Donc, ce que je fais, c'est que, tout simplement, je débarrasse avec attention pour égoutter un peu l'eau vinaigrée. On le rince un tout petit peu. Vous voyez, vous avez un petit peu d'eau. Moi, je le rince rapidement pour enlever l'excédent de vinaigre. Et là, je vais tout simplement l'égoutter. Hop. Je vais vous montrer ça. Voilà, on l'a bien égouté. Et là, avec une cuillère, avec délicatesse, les œufs pochés sont toujours délicats. Il faut faire vraiment attention. On vient le poser au milieu de l'assiette. Là, sur l'autre assiette, on va faire différemment. Je vais le poser dans un côté comme ça. Clac. Côté de l'assiette. Je vais rajouter un tout petit peu de fleur de sel sur mon œuf poché, sur mes légumes. Voilà. Mes amandes. Un bon tour de moulin à poivre. J'adore le poivre avec les œufs et les légumes. Et là, venez. Hop là. Voilà. J'essuie un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà mon œuf poché asperges coulis de petits pois aimantes en version assiette creuse. Ce n'est pas beau ça ? Voilà. Et juste à côté, c'est un peu l'assiette plus artistique. On a la jardinière pareil de légumes, petits pois asperges avec notre vierge, amandes, lentilles et petits pois. le tout avec la petite soupe purée de petits pois aimantes. Voilà. Ce n'est pas beau ça ? Magnifique. Je vais vous faire une petite photo. Attends, on va faire un truc très sexy là. On va casser l'œuf. Hein ? On va casser l'œuf. Il faut faire une capture de l'écran du participant à la fin. OK, pas de souci. On ne vous cache rien ici, on dit tout. nous, on n'aime pas le cachotterie. Et là, les amis, regardez, tout simplement, on vient casser notre œuf. Regardez comme c'est joli. Hop là. Tu ouvres un peu comme ça. Hum. Voilà. Excusez-moi. Voilà comme c'est beau. Notre œuf, le jaune, il est cool. Il va venir assaisonner le tout. Nos asperges. C'est magnifique. On va goûter. On goûte ensemble. Allez. On va goûter ensemble nos asperges. On prend un petit peu de tout. Hum. Hum. J'adore. Hum. Il y a l'œuf qui est super généreux, qui est coulant, qui est gourmand. Il y a le petit pois avec l'amande qui vient à portée d'une fraîcheur de dingue. La sucrine torréfiée. L'asperge qui est juste cuite avec ce croquant qui est magnifique. Ah. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je me régale. Je vous souhaite un très bon appétit. Est-ce que vous avez des questions, les amis ? Hein ? Quelqu'un a des questions ? Non ? Personne ? C'est rassurant. Merci à vous. Vous étiez plus de... Enfin, on était 300 pendant le live. ça, c'est top. Que une heure de vaisselle. Regarde. Il y a une poêle, une casserole, il y a deux petites assiettes, quelques petits vols, mais c'est normal. Voilà. Oeuf poché pour moi ce soir. À table. Voilà, les amis. Merci encore une fois d'avoir été aussi nombreux à regarder ce live. Je vous rappelle que samedi, c'est Chris Marquez qui prend la relève à 18h30 pour un tour de salsa. Non, je ne sais pas ce qu'il va faire. De twerker. On m'a dit qu'il twerker de ouf. Vraiment. Alors, allez-y, lui demandez de twerker parce qu'il adore en plus twerker. Il twerker le matin, l'après-midi, le soir, il twerker tout le temps. Il dit bonjour, il twerker. Donc, pas de souci, demandez-lui à lui. Il est top pour ça. Les amandes, on les pose sur l'assiette. Oui, posez quelques petites amandes torrifiées, ça va apporter le croquant. Ça va apporter aussi si elles sont un peu salées. Attention à la fleur de sel. Et ça apporte aussi une partie des textures qui sont hyper intéressantes. Voilà, les amis. À très bientôt. Gros bisous. Et la recette, elle sera postée par ici. Ciao, ciao. Ciao.